Au marché de la seconde main, bonsoir Benjamin Capelli, vous êtes juriste à l'UFC Que Choisir, votre rôle c'est d'épauler les consommateurs, on va en parler. Mais d'abord on regarde ce reportage sur les livres d'occasion, une tendance où tout le monde s'y retrouve, clients comme vendeurs. Et on voit ça avec Dominique Malige et Eric Debieff. A ma gauche, une boutique où l'on vend des livres d'occasion. A ma droite, une autre boutique où l'on vend des livres toujours d'occasion. A première vue, pas de différence. Et pourtant, Christophe Perrin est bouquiniste et des livres, ce n'est pas ce qui manque chez lui. Plus de 20 000, du sol au plafond depuis des lustres. Mais au fait, c'est quoi un bouquin ? Ça vient du mot bouc, bouquin c'est ce qui se met dans la poche, c'est ce qu'on amène avec soi. On part en voyage, on va se balader dans la forêt, on peut amener un bouquin. Voilà, c'est ça le but du bouquin, c'est de l'emmener partout avec soi. Le marché du livre en France, c'est 4,5 milliards d'euros. Deux livres sur dix vendus seraient de seconde main. Un marché de l'occasion littéraire qui pèserait 900 millions et alimenté ici d'une façon très simple. Les gens qui vivent de la bibliothèque, des parents, des grands-parents, parce qu'il y a un problème de place, ça ne les intéresse pas. Et au lieu que ça termine à la poubelle, les gens préfèrent qu'ils aient une seconde vie, qu'ils soient transmis. Mon métier, moi je transmets. Une bouquinerie, c'est un peu comme une machine à remonter le temps. On y retrouve des ouvrages épuisés, on touche les livres, on les sent, on les ressent et surtout, on prend son temps. Il ne faut pas venir avec un but précis, il faut se dire, voilà, je vais rencontrer, je vais découvrir et je vais passer un bon moment. Vous faites des provisions ? Oui, ça va rendre. Même pas une fois par an, mais bon, voilà. Ah bah, c'est vrai, ça va rendre. J'en emmène 40 à chaque fois. Ah, magnifique. Parfait, parfait. Nous lisons en moyenne 12 à 14 livres par an. Chez Christophe Perrin, certains font exploser les compteurs sans se ruiner, d'autres, c'est merveille à petit prix. Moi, je suis provençale et on a un mot pour ça, on dit, on s'engourmandit ici. C'est une histoire de gourmandise, cette librairie. Autre salle, autre ambiance avec cette librairie bisantine ouverte depuis peu. Là aussi, uniquement des livres qui ont déjà vécu, mais à tarif unique. M'il ne veut rien, les livres neufs, on tourne autour de, entre 15, 20 euros. Là, c'est quand même, enfin voilà, j'ai deux livres pour 6 euros, c'est super. Dans cet espace propre comme un sous-neuf, le concept est simple, racheter nos livres en bon état, 1 euro le kilo. Un peu comme des fruits et légumes, sauf qu'ici, tout ne finit pas à la casserole, mais dans des rayons en pleine lumière, car on peut être de seconde main et fier de l'être. Exactement, il n'y a pas à avoir honte de dire que ce sont des livres d'occasion ou de seconde main. Voilà, ce sont des livres qui racontent des histoires. Pas de doute, l'Aurélie Manger ne vend pas de livres qui viennent de paraître, mais elle est bien libraire au sens littéraire du terme. Oui, sauf que je n'ai pas un camion qui vient et qui m'apporte des cartons que je dois vider et qu'un éditeur m'envoie parce que c'est ce qu'il doit se vendre en ce moment. Peut-être qu'il y a trop longtemps ? J'espère. Alors oui, justement, il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais vous êtes éphémère, c'est que pour les fêtes ? Non, 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 j'espère bien rester le plus longtemps possible. Et si ça continue comme ça a commencé, ça risque de durer, oui. Benjamin Capelli, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir de plus en plus de boutiques fleurir un peu comme cette librairie ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché de la vente de biens d'occasion augmente. C'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. D'ailleurs, on l'a vu avec les fêtes, il y a de plus en plus de personnes qui n'hésitent pas à acheter un bien d'occasion pour l'offrir. Donc, c'est une bonne chose, je pense, en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus anciennes que d'autres. Les voitures d'occasion, ça fait longtemps qu'on en achète. Moi, les livres d'occasion, ça fait des années que j'en achète. Donc, c'est une très bonne chose.